– Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de la politique du côté de Saint-Anne avec des finances qui semble-t-il s'améliorent. On va demander comment c'est possible. Omer, il est là avec nous aujourd'hui, il s'appelle Christian Baptiste. Bonjour Christian Baptiste. – Bonjour. – Alors ça va mieux il paraît ? Vous êtes moins dans le rouge. – Nous sommes moins dans le rouge, c'est vrai que depuis trois ans nous avons réduit le déficit de moitié, de 7 millions à 3,6 millions, parce que nous avons pu tout de suite identifier ce qu'il fallait sacrifier, nous avons aussi tout de suite fait ce qu'il fallait faire et bien évidemment aujourd'hui nous allons encore continuer nos efforts. – La situation est quand même encore pénible on va dire, on va la qualifier comme ça, 3,6 millions de déficit c'est ça ? – Mais oui tout à fait, c'est quand même, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, dans la mesure où c'est vrai que nous avons aujourd'hui une gestion qui est saine, ça c'est extrêmement important, où nous avons respecté l'orthodoxie comptable, où nous avons mis en place toutes les procédures, mais cependant nous avons encore des efforts à faire. C'est vrai que pour en arriver là, nous avons quand même su maîtriser la masse salariale et aussi les dépenses courantes. – Stop aux embauches ? – Ah bien oui, nous n'avons pas, évidemment nous, l'année prochaine par exemple, nous aurons près de 43 agents qui partiront à la retraite. – Pas de remplacement ? – Il y aura sûrement des remplacements, mais peut-être aussi ou trois. Il faut dire aussi qu'avec nos partenaires, nous sommes en train de travailler notamment l'agent français de développement, et bien sur ce fait, nous avons quand même cette possibilité de dire, parce qu'il faut quand même une certaine continuité, mais ce qui est important pour nous, et c'est d'ailleurs, nous avons maîtrisé la masse salariale certes, mais nous avons aussi valorisé et formé nos agents. – Alors comment sont vos rapports aujourd'hui avec la Chambre régionale des comptes ? Tout se passe bien ? Vous respectez tout ce qu'ils vous demandent ? – Alors j'estime que la Chambre régionale des comptes c'est un partenaire, c'est un vrai partenaire, d'autant plus que ce n'est pas le cas de tous les maires, il y en a qui estiment qu'ils vont un peu trop loin. – Non, c'est un partenaire, ils font leur boulot, vous savez, ils ont une logique qui est juridique et comptable, mais nous ce que nous disons, c'est que premièrement, il faut absolument que nous puissions respecter un certain nombre de dysfonctionnements qu'eux-mêmes ils ont constatés au niveau, parce que les budgets n'étaient pas sincères, on nous demande que les budgets soient sincères, oui, deuxièmement, on nous dit qu'effectivement, qu'il y avait un certain nombre de procédures qui n'étaient pas respectées, ne soit-ce qu'au niveau de la commande publique, et bien c'est ce que nous faisons, donc pour nous c'est avant tout des partenaires, mais je voulais vous dire surtout, qu'aujourd'hui les collectivités, et une mairie doit être maison de verre, et transparente, parce que vous avez les contrôles effectivement des chambres, comme bien même que vous n'êtes pas en déficit, mais d'autre part, quand vous avez des partenaires tels que l'Agence sociale de développement, nous travaillons depuis huit mois, et bien, nous avons, ils ont fait venir des experts en matière financière et en matière de management avant de vous accompagner, et donc nous comptons sortir de ces déficits avec des partenaires. – Ça ne va pas être facile en tout cas de gérer la crise des sargasses, vous êtes fortement touché, on le sait, du côté de Saint-Anne, avec des finances plutôt exsangues. – Il est clair que, je l'ai dit, et nous les meilleurs nous le disons, nous ne pouvons plus mettre un euro au niveau de Saint-Anne. – Et pour ça, vous n'avez pas le choix vis-à-vis de vos administrés ? – Nous n'avons pas le choix, oui, justement, nous n'avons pas le choix, parce que nous n'avons pas de finances pour, nous n'avons pas de budget prévu pur, donc aujourd'hui, nous avons demandé à l'État de prendre ces responsabilités, les nettoyages qui se font sur Lens-du-Bellet, sur Castin et sur Galba, eh bien, ce sont des dépenses qui sont assumées par l'État, à 100%. – Et vous-même, vous ne mettez plus rien à la poche ? – Parce que, tout simplement, nous n'avons pas de budget prévu pour, encore moins, de trésorerie, parce que ce n'est pas de notre responsabilité. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons encore aujourd'hui. – Oui, donc aujourd'hui, cette crise des sargasses, vous sentez qu'elle est gérée comment ? Vous mettez quoi ? Un pouce vert, un pouce rouge ? – Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et les ministres qui sont passés l'ont dit, nous n'avions pas pris la mesure de ce phénomène. Ça veut dire qu'il y avait un retard à l'allumage. Ils l'ont constaté, mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est surtout la crise sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas exactement la nature scientifique de cette algue. On sait qu'il y a effectivement de l'ammonia qui est toxique, il y a de l'hydrogène sulfureux, certes, mais on n'a pas encore totalement la nature précise, ce qui est totalement toxique, et ce qui ne l'est pas, et qu'on pourrait valoriser. Mais en tout cas, en attendant, il faut effectivement faire face, et nous disons que, rapidement, il faut que les fonds dédiés puissent arriver. Les 10 millions de euros ne suffisent pas. – 11 millions, c'est un peu plus que 10. – 11 millions d'euros, d'accord. Mais, comparativement, c'est quand ces millions d'euros qui ont été toutes mises sur la table au niveau de la Bretagne, mais nous disons qu'il faudra en faire autant. – Tiens, on va parler un petit peu de votre mandat, de votre bilan. Vous avez effectué la semaine dernière votre bilan mi-mandat, on va dire ça comme ça. Vous le jugez bon, là ? – Oui, nous le jugeons beaucoup, pourquoi ? Évidemment, nous avons des frustrations, parce que nous avons trouvé une situation catastrophique, et aujourd'hui, nous avons une gestion qui est saine. Mais, cependant, là où nous sommes satisfaits, parce que nous avons une administration qui est organisée, qui est organisée, qui est améliorée, qui est modernisée, et surtout, dans l'avenir. Ce que nous voulons, nous voulons un développement qui soit basé, un développement éco-responsable. Et nous allons rentrer dans une démarche de Smart City, c'est-à-dire une ville intelligente, faire en sorte qu'effectivement, que les citoyens, que nos citoyens soient au cœur de nos décisions. Et donc, là-dessus, nous sommes dans cette démarche. D'ailleurs, effectivement, nous avons la réunion d'écodeurs citoyens, ce sera vendredi 29, à 18h30, au restaurant scolaire de Valette, justement, pour pouvoir échanger avec nos citoyens. Et aussi, nous allons… – Ça ne râle pas dans votre population ? Ils vous soutiennent toujours autant ? – Bien, ça râle, bien évidemment, parce que… et c'est normal. – Oui, oui. – C'est normal, parce que nous n'avons pas tous les moyens pour mettre en œuvre notre politique. – Mais la population comprend, et donc, par conséquent, nous expliquons. Nous avons une démarche qui est pédagogique. Vous savez, nous avons une population, aujourd'hui, qui comprend très bien. Mais, par contre, il ne faut pas tenir le discours de Père Noël. Il y a beaucoup de discours de Père Noël qui a été tenu par le passé. Nous, il ne faut pas atteindre de Christian Baptiste aucun discours de Père Noël. – En tout cas, on vous sent pleinement investi dans votre commune. C'est votre dada, désormais, et vous allez y rester jusqu'à après la fin de ce mandat ? Vous allez être candidat ? – Il nous faut un deuxième mandat pour pouvoir continuer le travail que nous avons commencé, parce qu'aujourd'hui, nous avons fait un bilan intermédiaire. Évidemment, ce qu'il nous reste à faire, aujourd'hui, c'est de sortir définitivement de ce déséquilibre budgétaire. – Vous y serez arrivé avant la fin de la mandature ? – Oui, avant la fin de la mandature, oui, absolument. – On vous jugera sur pièce, hein ? – Évidemment. Et ensuite, nous avons un plan pluriannuel d'investissement. Là, nous avons communiqué sur le bilan intermédiaire, nous allons très bientôt communiquer sur le plan pluriannuel d'investissement avec tous les projets. Et je vous dis que nos projets sont surtout basés sur un développement durable, parce que nous sommes un territoire à énergie positive. Nous voulons absolument faire en sorte que, par exemple, notre plage que nous devons réaménager, et faire en sorte que cette plage soit réensablée, et pour la valoriser. Nous avons aussi un projet de 5 millions d'euros concernant la rénovation de l'éclairage public. 5 millions d'euros, dont 1,7 million d'euros, cette année 2018, seront réalisés, et le reste en 2019. Nous avons fait l'acquisition de véhicules électriques. Aujourd'hui, nous avons déjà commencé des travaux pour que nous ayons des bornes autonomes, c'est-à-dire des panneaux photovoltaïques, et que ce véhicule électrique soit directement alimenté là-dessus. Donc, nous sommes dans une démarche de développement durable, et nous allons bientôt inaugurer MySetan, qui est la ville intelligente, c'est-à-dire une application où on sera directement en contact avec la population. Il suffit d'avoir un smartphone, excusez-moi, et pouvoir se brancher, donc dans des modules tels que les signalements, la mairie, les services, aussi les animations, en tout cas, communiquer directement avec nos concitoyens. Donc, nous sommes satisfaits, mais il reste encore beaucoup à faire. Oui. En tout cas, on a bien compris que vous avez envie d'aller briguer un autre mandat. Le PPDG, comment il va ? Le PPDG, ça va. D'ailleurs, mercredi, il y a un conseil politique, mais nous avons un conseil municipal aussi, d'ailleurs, mercredi, donc je ne sais pas si j'aurai le temps d'y arriver. On vous sent moins présent au sein du PPDG, non ? Je suis un peu plus occupé aussi, bien évidemment, mais ma participation n'en est pas moindre lorsqu'il s'agit de prendre les grandes décisions. Il ne faut pas oublier que nous avons tenu des séminaires, des travaux des universités, des travaux, des séminaires sur des points, notamment sur le développement durable, notamment sur la domiciliation du pouvoir. Et donc, ce sont des travaux qui vont sortir dans une synthèse et qui seront notre contribution très bientôt. La question de l'évolution institutionnelle, de l'autonomie, elle revient de plus en plus souvent sur le tapis. Vous vous prononcez comment aujourd'hui, Christian Baptiste ? Non, vous savez, au niveau du PPDG, nous avons effectivement cette position qui est de dire pour une collectivité unique. Mais vous, vous êtes sur cette même longueur ? Oui, bien sûr, bien évidemment, oui, je l'ai toujours dit. Mais simplement, nous devons effectivement aussi tirer les conclusions de la collectivité unique de la Martinique, de la Guyane. Et donc, je crois que ce qui est important, je vous dis... J'en discute avec Pierre-Yufficot, justement, il trouvait que l'exemple n'est pas super, que ce soit en Guyane ou en Martinique. C'est tout à fait, c'est tout à fait. Donc, c'est ce qui nous amène à réfléchir, à prendre le temps. Mais en tout cas, ce qui est important pour la Guadeloupe, avant tout, c'est le projet. C'est le projet politique. Qu'est-ce que nous voulons faire avec la Guadeloupe dans une démarche ? Et ceci, une réflexion hors des passions des campagnes électorales. Et on avait le temps, on a pourtant. Est-ce que nous voulons, en termes de développement économique, vraiment utiliser tous les moyens que nous avons en matière d'énergie renouvelable ? Est-ce que nous voulons optimiser l'économie sociale et solidaire ? C'est-à-dire, effectivement, cette activité où l'homme est au centre du développement économique. Moi, je crois que l'avenir du développement économique, c'est l'économie sociale et solidaire, qui représente d'ailleurs plus de 10% du projet intérieur, près de 15%. Mais vous ne vous regrettez pas, alors qu'on avait le temps, justement, dans cette période où il n'y avait pas d'élections, l'année prochaine, ce sont des élections européennes, ce ne sont pas des élections qui passionnent les foules, on avait le temps de mettre en place ce projet Guadeloupe et un an ? Il est trop tard, déjà. En tout cas, ce que je dis, c'est que vous m'avez posé la question. Nous, au niveau du PPDG, je vous dis que nous avons mené un somme de réflexion. Et ces réflexions-là, nous allons verser dans le débat, enfin, de réflexion et d'échange, parce que c'était le débat. Voilà. Bon, donc, en tout cas, il faut que chacun de son côté... Mais en tout cas, ce qui est important aujourd'hui, nous avons quand même des grands sujets qu'il faut régler. Et là-dessus, il n'y a pas de droite de gauche. Le problème de l'eau, le problème, effectivement, des déchets, le problème du transport. Le problème des déchets, là, pour l'instant, il est placé sous silence, avec les problèmes des sangas et de l'eau ? Effectivement. Donc, nous avançons dessus. En tout cas, au niveau de la communauté d'Agromé-Varition et Vieira-du-Le-Vent, nous avons une réflexion qui est menée. En tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions bien comprendre, il faut faire fi, parfois, des clivages politiques pour pouvoir aller et répondre à l'attente de nos compatriotes. Ce dont nous compatriotons besoin, effectivement, c'est des décisions pour qu'il y ait de l'activité économique, que les entreprises puissent travailler, puissent créer l'emploi. Et bien, pour ce faire, je dis, on doit se baser, justement, sur le développement durable, sur les forces que nous avons, les énergies renouvelables. Merci, Christian Baptiste. Je vous en prie. Très bonne fin de journée sur notre antenne. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Merci, Christian.